Musique Bonjour à nouveau, aujourd'hui une petite présentation de cette place là qui est une Music Man Stingray Bass avec un numéro de série ancien puisque c'est une basse qui date de 1979 donc avant que Music Man soit rachetée par Vernibol alors l'histoire de Music Man est assez compliquée il y a des sites qui sont bien mieux référencés que ceux que je vais raconter ici pour raconter toute l'histoire mais il faut savoir que en gros ce sont des bases qui ont été conçues en partie par Léo Fender et des transfuges chez Fender mais que Léo Fender n'a pu officiellement n'y associer son nom qu'en 1976 puisqu'avant il était lié par Contra et donc l'idée était de développer une base qui s'inspire quand même beaucoup de la base Fender quand vous regardez la forme du corps même si elle a une tête différente puisqu'elle a une mécanique inversée mais avec une philosophie tout à fait différente qui était de mettre un énorme pavé de micro ici pour libérer énormément de place pour les gens qui voulaient se lapper en particulier dans cette partie là et avec un écoleaser 3 bandes monté sur une plaque métallique qui en fait sculpte le son de manière un peu spécifique qui est très très lié à Music Man, c'est le seul à faire ça donc on remarque que celle là est une basse ancienne c'est à dire de 1979 parce que par exemple vous avez les cordes qui sont traversantes chose qui a disparu ensuite vous avez pu voir l'emplacement de la pile ici sur l'énorme chevalet qu'il y a ici donc il y a écrit il y a des étouffoirs donc des vis qui vous permettent de relever une lamelle qui vous collez à un étouffoir ils ont disparu depuis longtemps j'ai essayé d'en recoller quand je l'ai vu mais ça n'a jamais tenu le chevalet a son âge et il est bien bien piqué mais c'est pas grave la base sent toujours bien la tête aussi est assez caractéristique donc avec la mécanique inversée et cette espèce de gros crochet là qui vous maintient les cordes assez bas parce que sinon l'inclinaison de la tête étant une inclinaison zéro vous avez les cordes qui frisent dans le sillet ici ce modèle là est complètement envérable manche, corps, avec une plaque noire avec un liseré blanc mais vous avez vu tous les modèles qui sont sortis moi je l'ai acheté d'occasion à Toulouse en 1994 donc ça remonte maintenant j'ai vendu toutes mes basses pour arriver à la payer je tenais beaucoup beaucoup à me procurer une music man à l'époque où elle n'avait pas encore été rééditée ou en tout cas on ne trouvait pas beaucoup les rééditions en Europe parce que 1, mon professeur de basses que j'avais eu dans les années 80 en avait une et que j'étais tombé amoureux de cet astrement c'est Frédéric Béthune d'ailleurs s'il voit cette vidéo c'est mon maître c'était grâce à lui que une grande partie de ma vie a été consacrée à la basse électrique Frédéric qui m'a mis le pied à l'étrier je crois qu'il est maintenant premier contrebassiste à l'orchestre d'Avignon mais bien entendu j'ai pas pu m'offrir de basse dans la fin des années 80 de ce type là d'abord parce que j'avais pas les moyens et de deux c'était difficile d'en trouver donc quand j'ai retrouvé une à Toulouse j'ai revendu les deux que j'avais j'avais une Ibanez de SDGR de ces années là avec un corps en boubinga qui était pas terrible et une Fernandez Fretless que j'aimais beaucoup mais il a bien fallu m'en séparer pour arriver à acheter celle là d'ailleurs cette basse était avec des autocollants ici marqués JLP ou JLFN qui appartenait à son ancien propriétaire peut-être que s'il voit cette vidéo il la reconnaîtra et ce que j'ai rajouté moi c'est une magnifique demi-pince à linge Ikea couper en deux vernis à la couleur de la basse on peut attaquer près du manche alors quelles sont les autres caractéristiques de cet instrument la touche est incurvée si vous regardez en fait si vous le mettez droit vous ne voyez plus la corde de sol la touche est incurvée un peu comme sur un violon ce qui n'est pas le cas de toutes les basses et je ne sais même pas si c'est le cas sur les Music Man récentes c'est un choix que je ne comprends pas ce qui est juste un cauchemar à frêter pour les Luthiers puisque celle-là je l'ai fait refraiter il y a quelques années parce que les frêtes étaient usées et le fameux Equalizer à trois bandes ici qui n'agit pas réellement comme un grave aigu classique donc ici vous avez le volume malgré les années ne craquent pas et pourtant je vais mettre du Psiq une fois il y a 15 ans ici vous avez un bouton qui vous fait passer de passif en actif donc si je le fais marcher de manière progressive franchement sur la corde là là il est à zéro et donc on vous ajoute la contribution du préampli ça aussi c'est caractéristique de Music Man et ici vous avez un bouton qui pourrait s'apparenter à un grave aigu mais qui n'en est pas un qui est en fait une sorte de courbe équalisée qui se promène dans la gamme des fréquences et vous fait ressortir plus ou moins les aigus mais toujours avec un aspect un peu creusé pareil je vais partir du plus aigu ici et je vais vous faire tourner les coliseurs alors on dirait un grave aigu mais ça n'est pas véritablement un si je le reprends sur la corde aigu en fait l'idée je pense qu'il y a derrière ça c'est de pouvoir continuer à avoir une grosse dynamique en particulier pour le slap même si vous ne voulez pas slaper avec un son très très aigu et là si je slap avec un son très grave je garde quand même la dynamique du slap voilà et alors vous avez tous les sons intermédiaires quand je l'ai acheté moi c'est parce que j'étais évidemment parce que j'aimais beaucoup cet instrument et ensuite parce que Rage Against The Machine commençait à percer et qu'il avait cette basse là et que je voyais qu'on pouvait utiliser une basse qui à la base pour moi était faite pour le funk à des groupes de néo métal comme Rage Against The Machine donc j'ai absolument voulu en avoir la même aussi ça correspondait à la même époque et avec un son bien sûr aigu pour pouvoir attaquer comme un fou furieux dessus mais ce qui m'a vraiment fait tomber amoureux de cet instrument c'était les vidéos pédagogiques alors je mets pédagogiques avec énormément de guillemets du bassiste Louis Johnson qui expliquait comment Léo Flander s'était inspiré de ses demandes pour construire cette basse en particulier en libérant la place là pour qu'il puisse slapper et donc il avait des vidéos où il montrait des plans de ce type là Pour les rares qui ont pu voir ce genre de vidéos moi je l'avais en noir et blanc sur une cassette pourrie mais je pense qu'on peut les retrouver sur Youtube actuellement donc bien entendu j'étais totalement incapable de reprendre les plans de ce grand maître du slab qui est Louis Johnson parce que Louis Johnson, je ne sais pas, doit avoir une phalange de plus ici à la longueur des doigts que par rapport à un être humain normal et donc il avait des plans où ses mains recouvraient comme ça là, toutes les cornes avec les grandes phalanges de partout et donc impossible à reproduire avec des mains de bassistes normales et donc il fallait bien adapter ses plans à notre doigté mais point de vue pédagogique, c'était un petit peu moyen Alors curieusement, c'est une basse qui n'est pas trop lourde bien moins lourde qu'une fermeure Just Bass par exemple et la petite révolution qu'il y avait à l'époque c'est d'avoir accès au Truss Road ici là, maintenant c'est quelque chose courante mais ce n'était pas toujours le cas sur les basses ça veut éviter de retirer le manche parce que bon, ce sont des manches vissées sur ces basses là elle est assez facile à régler et de manière surprenante alors il y a des gens qui disent que le sol sort moins bien moi je n'ai pas trop l'impression mais de manière surprenante, si vous regardez comment l'intonation est réglée ici d'habitude vous avez les pontées qui régulièrement se rapprochent du manche au fur et à mesure que vous allez sur les cornes aigus et sur la Music Man, si vous faites ça, le sol est faux et donc là, ici, vous avez mis l'arrêt qui sont bien entendu comme d'habitude c'est-à-dire de plus en plus près du proche et le sol est en retrait et d'un point de vue diapason je ne comprends pas mais en tout cas c'est comme ça que ça marche voilà, c'est la caractéristique de cet instrument j'ai peu utilisé de Music Man récente quelques-unes là que j'ai eu dans les mains le côté un peu son vintage peut-être un peu plus sale sur celle-là que sur les nouvelles que je trouve avec un pré-empli peut-être de bien meilleure qualité et un très très beau rendu sur les aigus en particulier ici les aigus crissent un peu sur la vieille Music Man je trouve que c'est ce qui donne son cachet un peu vintage et en particulier pour jouer du néo-métal ou des plans avec un peu d'attaque c'est très intéressant parce que c'est pas trop propre alors avec les pédales de distorsion par contre, attention ce sont des instruments avec un très très haut niveau de sortie et vous avez plein de pédales j'en ai essayé de nombreuses qui en fait encaissent mal les très forts sinos de sortie donc par exemple là j'ai tout à fond sur l'écolisation et si donc j'envoie si je fais la même chose en baissant le volume du point de vue des sorties des harmoniques c'est une excellente basse aussi toutes les harmoniques sortent très très bien le fait qu'il n'y ait pas de compétition entre deux micros en particulier pour des problèmes d'opposition de phase c'est quand même je pense la chose qui fait que ça marche très bien ce qui est quand même pas ce qu'on arrive à trouver sur toutes les basses du commerce les basses Music Man quand elles sont sorties aussi étaient réputées pour avoir un vernis plus épais que sur le manche que ceux que l'on avait sur les Fender pour un meilleur glissement des doigts dessus bon malheureusement celle-là il a fallu qu'elle soit en vernis plusieurs fois donc je pense que le vernis qui est là a rien à voir avec le vernis d'origine de Music Man mais elle est toujours très agréable à jouer et je trouve qu'elle a quand même un manche un peu plus fin que ceux qu'on a sur les Fender de la même époque ce qui la rend plus aisé à jouer elle a un bon accès sur les aigus même si bien entendu vous n'avez pas la double octave sur cette basse-là personnellement sur ce modèle j'ai jamais eu à intervenir sur le micro ou sur l'électronique c'est entièrement d'origine et honnêtement pour une basse qui a cet âge-là donc de 79 c'est relativement agréable et ça montre que vraiment c'était construit pour durer de toute façon c'était un petit peu la publicité qu'il y avait à l'époque sur ces basses c'était genre c'est indestructible et de toute façon quand on voit comment Louis Johnson tape dessus on se dit que si elle résistait à lui elle résistait à tout le monde je vais montrer un exemple de plan en slap simple avec lequel je fais changer la tonalité de la basse et là on peut couper tous les vécu et là on peut couper tous les vécu couper tous les vécu et là on peut couper tous les vécu Où allez-vous, maîtresse, sainte sœur Prendissant ce fieu de fort belles proportions À genoux fait, reconnaît le pas Le Seigneur a vécu sa passion D'où vous vient donc cette énergie ? Le bon nom de la croix Rentre profond en toi Jésus est viscéré La croix est détrônée Le pas Vaut régner Sous-titrage ST' 501 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 ...